... Depuis longtemps maintenant, Hugo Frazem a présenté sa maîtresse Muriel comme sa jeune compagne. Le chanteur de 93 ans est totalement épris de celle qui partage sa vie dans la maison de ses rêves, ancienne demeure du sculpteur Aristide Mayol, Amarly-le-Roi, haut de Seine. Mais l'artiste n'est ne reste pas moins mariée à Hélène Fort, la mère de ses deux filles, Marie, 62 ans, et Charlotte, 59 ans. Une femme qui l'attend aimée jusqu'à son dernier souffle, le 6 octobre dernier. Et qu'il pleure désormais, comme nous l'apprend France dimanche. Cette fidèle épouse dont il n'a finalement jamais divorcé est morte le 6 octobre, dans leur propriété d'Orgnac-Lavant en Ardèche. Hélène Fort a été enterrée le 13 octobre, non loin de cette ferme où l'artiste donnait libre cours à sa passion pour les chevaux, précise nos confrères, ce vendredi 28 octobre. Quant à Hugo Fray, il est brisé par le chagrin d'avoir perdu la mère de ses enfants. Leur histoire était si singulière, et a résisté à l'épreuve du temps. Les liens du mariage ont été sacrés pour eux et ils n'ont jamais voulu les rompre. Pas même lorsque l'interprète de Céline a rencontré celle qui partage aujourd'hui sa vie, Muriel Mégevant. Depuis 2005, il vit avec cette maîtresse, mais pas question pour autant de reprendre officiellement sa liberté. Tout le clan pleur Hélène Fort leur rencontre avec Hélène Fort, danseuse et fille de l'historien de l'art Hélène Fort, remonte à 1950. Épousée un an après, elle a donné naissance à leur première fille 7 ans plus tard. Ensemble, les deux artistes ont connu une vie de famille solide et rassurante. Ils ont vécu des jours heureux à Marne-la-Coquette, maison qu'ils l'ont finalement vendue en 2016. Si Hugues Offray est brisé par cette disparition, les membres du clan le sont tout autant. Marie et Charlotte, mais aussi leurs compagnons respectifs et leurs 7 petites filles et 5 arrières petits-fils, pleurent tous ensemble cette femme exceptionnelle. Malgré la notoriété de son époux et son côté volage, Hélène Fort a tenu bon et s'est montré jusqu'au bout comme l'épouse modèle et conciliante qu'on connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada